Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IfHanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi la Dof de la mode d'Oujan Gyaï en compagnie d'un nouvel invité on va plutôt dire un intervenant, d'Oujan Gyaï, bonjour Bonjour déjà, c'était un plaisir d'être là aujourd'hui, t'es toute magnifique quand même Merci beaucoup, merci Mais est-ce qu'il y a des gens qui attendent ? Là je dirais que je suis en train de chercher Tu dirais que chercher, chercher Je cherche, je souffre le tas, ça tombe tout doucement en fait pour pas qu'il y ait des gens qui attendent Ok d'accord, après je vais voir ça d'accord, il n'y a aucun souci Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de remercier Gyaï, Dufineka, surtout Saï Saïve et Benen Kotebe C'est un plaisir quand même d'avoir, être là sur Fashion Africa TV Merci beaucoup déjà pour l'accueil Merci, mais bon, avant d'avancer, on va quand même parler un tout petit peu de toi C'est un intervenant, c'est ce que je viens de dire, un intervenant, un invité Je vous souffle aussi que c'est un confrère Donc je te laisse quand même te présenter, dire exactement ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là Me présenter, me présenter, je veux dire que c'est Ducartor On l'est qu'à tout y aller, certes, c'est très important de préciser D'accord, juste pour ceux qui ne comprennent pas, Thierry, Kouskus africain Kouskus africain, d'accord, c'est comme ça Bon, Ducartor, c'est un jeune en jeune qui évolue dans le milieu de l'âme sénégalais et qui essaie de faire tant bien que mal pour pouvoir propulser ce milieu Ça veut dire qu'actuellement, je suis présentateur d'émissions de mode et nous sommes là aujourd'hui, rien que pour parler de ça encore En tout cas, la portée est grandement ouverte, on espère le revoir On espère plutôt le revoir dans ce plateau et dans d'autres émissions Là, pourquoi pas, il faut dire seulement aux gars Il faut dire seulement aux gars qui sont de l'autre côté de pouvoir signer quelque chose Je pense qu'il est en train de faire un entretien C'est blanc, c'est blanc, c'est blanc Il nous fait un entretien, là C'était juste pour te taquiner En tout cas, t'es bienvenu et vraiment, ça fait plaisir de te recevoir au plateau de Facebook Merci beaucoup, c'est ton honneur Et bien, chers amis téléspectateurs, comme on le fait à chaque fois Là, c'est un nouvel événement Donc, le lundi 15 août, c'est tenu la première de Marvel Studios She-Hulk Anthony Adlo à Los Angeles À Capitaine Théâtre Los Angeles, en Californie Sur ce, chers amis téléspectateurs She-Hulk Anthony Adlo est une prochaine série télévisée américaine créée par Jessica Gao pour le service de streaming Disney Plus, basée sur le personnage de Marvel Studios Comique She-Hulk Il s'agit de la huitième série télévisée De l'univers cinématographique Marvel Produit par Marvel Studios Partageant la continuité des films de la franchise Il suit Jennifer Wharton Une avocate spécialisée dans les affaires Impliquant les surhumains Qui devient également la super-héroïne Verte She-Hulk Verte, on a des... Tu connais, non ? Non, je connais, oui J'ai comme l'impression en lisant que c'est une nouvelle Hulk, plutôt une dame Donc c'est cette première qu'on va suivre C'est une dame qui va se transformer en hulk Comme hulk Oui, oui, oui On parle de féminisme Il faut que les femmes s'y mettent aussi Il faut qu'il y ait des héroïnes Oui, le féminisme actuellement C'est d'accord Oui, on va essayer Avec un ton quand même qui est désolé Bon, non, 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 c'est pas désolant Mais on va essayer de voir ça en premier Avant de pouvoir décortiquer C'est très important aussi Donc là, on va directement à la première Et décortiquer cinq looks Sur le tapis rouge D'accord Let's go Allez A tout de suite Premier look du jour René-Élise Godberry En Marc Jacobs Dans un ensemble qu'on n'a quand même pas l'habitude De retrouver sur le tapis rouge Oui, exactement Parce que moi, ce que j'ai vu comme ça C'est quelque chose de nouveau pour moi Je ne sais pas Est-ce que ma femme va porter ça Ou ma copine Je ne pense pas Tu penses pas ? Non Et pourquoi ? Bon, le haut pour moi, c'est impeccable en fait Mais le reste pour moi, j'aime pas Tu n'aimes pas ? Tu n'aimes pas le look dans son ensemble ? Non, je n'aime pas Du tout, du tout Tu sais, cela peut dépendre aussi du type d'événement auquel la personne se rende Donc là, je pense que vu que c'est une première, donc c'est assez pardonnable On n'a pas l'habitude de retrouver ce genre de style sur le tapis rouge C'est vrai, on a l'habitude de voir des robes ou bien des looks assez extravagants Là, je pense qu'elle a quand même pu respecter cette touche d'extravagance Elle-là, on peut le ressentir Et c'est quand même un look assez... C'est un bon mélange en fait De ce qu'il y a Et ça a un côté quand même assez chic Quand on parle du haut Il y a quand même assez de lanière Oui, j'adore le haut en fait Et la poiffure aussi, c'est... La poiffure, elle est magnifique Le maquillage, il est assez bleu Il est discret et tout Magnifique En fait, c'est la jupe ton problème Oui, la jupe, je n'aime pas Et les boucles d'oreilles aussi, c'est quelque chose Ça fait quand même un peu structuré En même temps, mélanger un style qu'on n'a pas l'habitude de voir Ça colle, ça colle avec sa morphologie Elle a aussi fière Tu sens que voilà, elle est... Elle est magnifique en fait Non, elle est très très belle Elle est vraiment très très belle C'est un mélange aussi qui peut être... Voilà, peut-être que toute personne Ne peut pas comprendre Ou ne peut pas adopter ce style Exactement Exactement Mais je sers très bien que tu vas pouvoir adopter à ce style C'est un style que je n'adopterai pas Parce que je pense qu'elle a été mal dosée au fait Moi, ce qui me dérange dans le look C'est le soutif qu'elle a à l'intérieur C'est un soutif qu'elle a à l'intérieur C'est un soutif qu'elle a à l'intérieur Parce que quand tu vois l'image Quand elle montre le dos Tu vois un bon mélange Qu'on a d'habitude Peut-être que moi, j'ai bugé actuellement Mais qu'on n'arrive pas à voir Parce que le dos, il est out Mais pourquoi tu l'as actuellement ? Parce que... Ah, d'accord Ok Moi, là, j'ai la chance d'être assise Donc là, on ne va pas voir mon dos Là, ça ne fait pas défaut Là, c'est sur un tapis rouge Elle est sur un tapis rouge Donc, il faut éviter un peu les choses Qui pondent un peu trop Déjà, elle a un haut qui pend On a des lanières un peu partout Avec des paillettes Donc, c'est assez difficile Même en avant aussi, on le voit un peu On le voit un peu Donc, je pense que c'est la seule chose Qui dérange dans ce look Si elle avait mieux dosé le soutif Qu'elle a mis à l'intérieur Ça irait mieux Mais dans l'ensemble, ça va Dans l'ensemble, moi, j'apprécie très bien l'eau Et la coiffure aussi Le maquillage est discret et tout Mais bon, j'aime beaucoup seulement la jupe J'aime pas C'est la jupe qui te dérange D'accord C'est compris Sinon, sur une note de 1 à 10 Tu nous donnerais combien ? Bon, sur une note de 1 à 10 Je vais essayer de le donner 6 6 C'est cool Ça se comprend Moi, je vais m'en tenir à 5 Juste la moyenne Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Griffin Matthews Dans un smoking Un ensemble Smoking assez classe Chic Voilà J'aime bien Assez sympa Moi aussi J'aime bien le smoking Des trucs comme ça Seulement les chaussures J'aime pas Dans toute sincérité Je sais pas Je tourne pas Tu es Marseillais ? Non, je ne suis pas Marseillais Le gars, il te cache le truc direct Les chaussures J'aime bien Les chaussures, j'aime pas Pour moi, les chaussures C'est un peu féminin De mon goût personnel D'accord Là, de toute façon Gouts et couleurs Ne se discutent pas Moi, j'aime l'ensemble La totale La totale J'adore ce qu'il a porté J'adore cet ensemble J'adore ce chaussure Je comprends le pourquoi J'adore le style J'adore le style Ça lui va super bien C'est assez simple Assez chic Et il a cassé les codes carrément Avec ce ton là C'est un ton aussi Qu'on n'a pas l'habitude De retrouver sur le tapet rouge Un ton que beaucoup de gens N'osent pas mettre Parce que de nos jours Tu sais, les hommes Vous habituiez Vous commencez maintenant À embrasser À adopter toutes les couleurs Même les couleurs Qui étaient au début On va dire féminines Parce que rien ne nous appartient Les couleurs ne nous appartiennent pas du tout Mais des couleurs Qui ont été taxées Des couleurs féminines Maintenant, les hommes Osent mettre ce genre de couleurs Ce sont des couleurs Qui ressortent bien Peut-être qu'ils veulent faire les choses Mais bon, le mélange Pour moi, ça passe pas Surtout avec les choses Ah, donc toi Le seul hic pour toi Ce sont les chaussures C'est les chaussures, ouais Voilà, d'accord D'accord De toute façon Comme je l'ai dit au début Gouze Koula Ne se discute pas Il n'aime pas les chaussures Il n'aime pas Il n'aime pas Moi, j'aime bien l'ensemble J'aime bien ce qu'il a porté J'aime bien ses chaussures Quelle audace, je dirais Mais en plus Ce sont des chaussures Quand même assez simples Et qui vont vraiment Qui cassent les cordes carrément Parce que c'est deux tons Vraiment différents C'est deux tons Que d'autres personnes Peut-être ne mettront pas Et qui offinissent bien bien Est-ce que tu penses Que ces chaussures-là Si on le donnait à Yass Il va pouvoir les porter ou bien ? Ben là, c'est quelque chose Que je ne pourrais peut-être pas Dire ou définir Parce qu'on est à une époque Ou une ère Où chaque personne Ou chaque genre Peut mettre ce qu'il veut D'accord L'essentiel est que cela ressorte bien L'essentiel est que cela plaise A la personne d'abord Il a dit qu'il va pouvoir les porter Mais moi, personnellement Je ne vais pas pouvoir Ah, donc Yass commande ses chaussures D'accord Ok, je pense que ça lui ira bien Pourquoi pas, ça va le faire Surtout avec ce style de smoking Voilà, là, exactement Avec le teint clair Ça va, ça va aller Et en plus, il ne s'est pas trop cassé la tête Il a tout simplement attaché ses cheveux Un truc assez simple D'après, il a des plaies d'offres Oui, ce sont des dreads qu'il a Et ça lui va super bien Dans l'ensemble, ça va Dans l'ensemble, ça va Pour toi, dans l'ensemble, ça va ? Oui, seulement les chaussures Je n'aime pas Et beaucoup d'accessoires aussi Il insiste quand ? Cool C'est bien de préciser C'est bien de préciser Il n'aime pas les chaussures Il n'aime pas, il n'aime pas On comprend Sinon, tu lui donnerais une note de combien ? Bon, je vais dire que je lui donne Note 4 sur 10 4, ok Je ne suis pas sévère quand même D'accord Moi, je lui donne un 6 pour ce look Yes Et nous passons au prochain Troisième look du jour Divinity Noria Dans une robe bailleté noire Avec beaucoup, mais énormément de couleurs Moi, j'apprécie, en fait, j'apprécie beaucoup Parce que ça l'a mis en valeur, en fait Elle est divine sur le tapis, en fait Absolument divine Exactement Et la perruque aussi, ça a donné quelque chose de magnifique Maquillage discret un peu Avec les couleurs, bon, moi j'apprécie Mais j'adore D'accord Là, je pense que, je ne sais pas si tu as remarqué Tout au long des images qu'on a pu voir Par contre, on remarque ça plus chez elle Elle a repris les couleurs, au fait, du film Si tu lui titres même du film Ce sont les mêmes couleurs qu'elle a reproduit Au niveau de sa mise en beauté Pour sa perruque et, voilà, ses ongles C'est là, on va dire, c'est comme une soirée à thème Elle, elle a respecté le thème là Donc, rien qu'en la voyant Tu peux savoir exactement Qu'elle va à la première de She-Hulk Donc, je ne sais pas, par contre Je ne sais pas si c'est elle l'héroïne ou pas En tout cas, là, on a l'impression que c'est elle l'héroïne Elle nous sort avec beaucoup, beaucoup de couleurs C'est très, très audacieux de sa part Mais j'ai quand même l'impression qu'elle s'est gourée d'événements Bon, elle a respecté les choses carrément Elle est magnifique aussi, qu'on se dit la réalité La couleur s'apprécie beaucoup Sa peau est magnifique aussi Bon, j'adore quoi, en fait On ne croit pas à partir là-bas aussi Quand on parle de couleurs de peau, oui, on adore, on accepte Ça, c'est trop cool, c'est super Quand on parle d'extravagance aussi, elle est au rendez-vous Sauf que j'ai comme l'impression, moi Qu'elle s'est trompée d'événements Qu'elle va à un bal masqué Pourquoi ? Autant de couleurs Bon, moi j'apprécie en toute sincérité Elle est une femme forte aussi Comme on le dit en World of Young Bon, j'apprécie Ah, ok, d'accord Donc là, je pense qu'on est plutôt en train de noter la meuf Plutôt que son look Non, 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 c'est pas pareil Parce qu'en fait, la robe le met en valeur Quoi qu'on puisse dire La, la, la met en valeur La tenue, la robe, elle est belle, elle est magnifique La robe, elle est belle, elle est magnifique Moi, le seul hic, je trouve, c'est, 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 c'est C'est vraiment la mise en beauté C'est, c'est trop de couleurs Ça fait effet carnaval Bon, le film, le film en réalité C'est quelque chose de carnaval On peut le dire comme ça Parce qu'il y a beaucoup de couleurs aussi On peut refléter un thème On peut refléter ce que tu veux On peut respecter un thème Faire ce que tu veux Mais trop en faire aussi C'est, voilà Moi, je suis à fond dedans C'est pas Galadou Je suis à fond dedans T'es à fond dedans Moi, je pense que le gars, il est tombé amoureux Il est tombé amoureux de la meuf Parce que là, on te parle de look Tu nous parles de son effet Ah, pour celles qui ne savent pas Djongama, c'est, voilà Une femme forte, bien, voilà Bien dessinée, on va dire M'achalda En termes sénégalais Donc, c'est ce qui le fascine un peu Non, c'est pas ça C'est le look qui me fascine Le look qui te fascine D'accord, si tu veux, je t'embête, hein Je t'embête Donc, en gros, toi, t'aimes bien le look dans son ensemble D'accord J'aime bien Super Et sinon, tu lui donnes une note de combien ? Je vais lui donner un 7 Un 7 D'accord Cool Moi, je vais m'en donner un 1,5 Juste la moyenne Pourquoi tu fais ça ? Voilà, c'est ça Mais toi, t'aimes le look, non ? Tu as donné un 1,7 ? Bah ouais T'es satisfaite de ton look ? Yes, so, let's go Je m'en tiens un 5 Ah, c'est pas juste C'est pas juste C'est pas juste ? Non, c'est pas juste Je vais justifier ma note, alors Il faut justifier Je vais justifier ma note C'est déjà fait, de toute façon, je l'ai dit tout au début Voilà, le look, la robe en tant que telle Elle est assez chic en look vintage Voilà, simple Vraiment La robe lui va super bien Elle porte aussi, elle l'aborde super bien Mais j'aime pas sa mise en beauté Ça fait un peu trop carnaval pour moi Donc un 5 suffira Et nous passons au prochain Quatrième look du jour Amanda Castillo dans une robe très très chic Sexy, classe Sexy, classe Sensuelle aussi Sensuelle aussi Ouais, j'apprécie J'adore Elle met les choses en valeur quoi en fait Tu vois, sa façon d'être sur le tapis Sa posture Sa posture Avec Non, non Je n'ose pas parler de ce que je veux dire même Je pense que ce fauteuil là vous transforme en tant qu'on est Je pense que ce fauteuil vous transforme en tant qu'on est La moindre des choses à faire c'est dire Waouh J'apprécie T'es magnifique T'es sexy T'es sublime T'es extraordinaire Ouais La dame elle est extraordinaire sur le tapis Elle est très très belle Elle est trop Trop même Un look que je classerais de vintage Classique Très très joli C'est une robe qu'on a l'habitude de voir quand même Qu'elle est assez lambda Mais qu'elle arbore Comme tu l'as dit Super bien Elle est très très belle Avec un décolleté qui vraiment la met en valeur Et que dire de cette faute Elle est magnifique Tu sais moi les fentes C'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps D'accord Et surtout si t'as des longues jambes Avec des talons pointus Parce qu'une dame avec des talons pointus C'est quelque chose d'extraordinaire On se dit la réalité Surtout si tu dégages Et actuellement elle dégage quoi Ok Ouais Moi je pense que On a un poète On a un tombeur si vous voulez C'est quoi ? Parce que c'est quand même quelqu'un qui Voilà Donc là on voit nettement que t'adores T'apprécies Tu aimes bien les mannequins Non c'est pas seulement les mannequins Ça dépend de la personne Parce que là tu parles plus d'elle Que de sa tenue Non parce qu'elle en personne C'est elle qui a mis en valeur la tenue Mais bien sûr Tu comprends Ça veut dire que la tenue actuellement Est au top des top Mais c'est à cause d'elle en fait Tu comprends ? D'accord Et tout est nickel quoi Maquillage discret Tout est Elle a dégagé sa coiffure Ça veut dire Elle était là Rien que pour fasciner tout le monde Et elle a réussi Elle a réussi Donc elle a bien fait sur le tapis rouge Elle a réussi Le look est assez magnifique Comme tu l'as dit Un peu vintage On remarque un peu ce côté vintage Classique A cause des gants qu'elle a porté Je me serais pas assez bien Des gants Mais dans l'ensemble Ça va Mais pourtant Si tu l'avais essayé Ça va Ça lui va super bien Il faut essayer ça Le look est magnifique Le look est vraiment à ravir Le look est magnifique Jusque là Pour le moment C'est mon coup de coeur de jeu Par rapport à toute la liste qu'on a Elle a compris le truc Comme on a l'habitude de le dire Elle a bien dégagé ses cheveux Maquillage Vraiment nickel Mise en beauté Vraiment parfait Ses chaussures Tout 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 Le tout y est Elle est magnifique Magnifique Elle est sublime J'adore Sublime C'est sexy C'est sexy Sensiel aussi Sensiel C'est très important D'accord Le poète Ok Alors monsieur le poète Tu lui donnes une note de combien ? Je vais lui donner 9 Un 9 ? Wow Le gars est tombé réel Je voulais pas donner Je voulais carrément lui donner 10 Mais je sais très bien Que si je donne 10 Les gens vont encore dire Que non doit encore parler J'espère qu'il n'y a pas une Quelqu'une qui doit se fâcher Non elle ne va pas se fâcher T'inquiète Elle comprend Elle est plus magnifique Ah Oh la la Oh la la Oh la la C'est cool hein Donc là T'es tranquille madame Non je suis tranquille Tu es beaucoup plus belle Qu'elle Elle est plus magnifique Ah d'accord Ok Revenons Allons nous Tu nous donnes une note de combien ? De 9 sur 10 9 sur 10 Ok Moi je m'en tenir à 1 8 Yes Et nous passons au prochain look Cinquième et dernier look du jour Djamila Djamil Envie Monique Dans une robe décolletée Fondue Sur le côté Et elle a juste notifié Qu'avec sa robe Elle a reproduit Des dessins animés Des choses Voilà Des lettres Qu'on a l'habitude de retrouver Donc beaucoup de bandes dessinées Donc tout ça aussi Pour peut-être rester dans le thème Comme l'autre look L'autre look Et là Elle a quand même Une assez belle robe décolletée Oui la robe J'apprécie beaucoup Décolletée aussi J'apprécie beaucoup Ce que j'aime pas C'est sa coiffure en fait D'accord Parce que ça fait un peu de cramère Pour moi Ça fait un peu de cramère De trucs comme ça Même les cramères actuellement Sont tellement tendance Tu vois Elle pouvait changer Ce truc là Rose à lèvres aussi J'aime pas C'est trop trop visible De mon goût personnel La robe j'apprécie Elle devrait le mettre en valeur Carrément Si c'était plus discret Elle dégage carrément Le visage Mais pour ça Dans l'ensemble A première vue Tu peux nettement Savoir que là Elle reproduit certainement Le thème Vu qu'on parle de Bande dessinée On parle de She Herc Donc là Elle a essayé de reproduire C'est là Par rapport aux imprimés De la robe qu'elle a portée C'est une robe décolletée Une très belle création D'ailleurs Une robe décolletée Avec cette fente sur le côté Donc là Ça va La robe Elle est magnifique Elle arbore super bien Surtout avec ses talons Elle est vraiment nickel La coiffure aussi Tu peux voir Ce côté vintage Ancien La mode rétro Tout ça Donc c'est ce qu'elle a essayé De reproduire au niveau De la coiffure Par contre sur ce coup Je suis d'accord avec toi Ça fait un peu trop en fait Au niveau de son visage T'as l'impression Que c'est un peu trop On a cet effet too much On a cet effet too much Qu'on retrouve Elle aurait pu appliquer Ce côté vintage En même temps Voilà En faire moins Déjà la robe Il y a trop de détails Au niveau de la robe Beaucoup trop de détails Déjà au niveau De la poitrine On sentait Ces espèces de spirales Donc là Déjà Ça te capte Déjà Dès que tu regardes La photo Tu remarques directement La poitrine C'est normal Mis-à-par-la La fente Donc là Déjà Il y a ce côté Il y a aussi Les imprimés De la robe Que tu remarques Et en plus de ça Elle nous sert Cette coiffure Qui est un peu trop chargée En mon goût Mireille En même temps Ça descend Et un autre chumon Donc c'est un peu trop Bon pour moi C'est chargé Le côté classique Et en faire peut-être moins Malheureusement Elle n'a pas fait moins Elle n'a pas fait moins Elle n'a pas su doser Le look Non J'apprécie La robe J'apprécie beaucoup Tu vas juste Mettre une bande Au niveau de la tête Et regarder que le bas Bon j'ai regardé le bas C'est pourquoi j'ai dit Que j'apprécie le bas Depuis Ça commence par là Jusqu'en bas J'apprécie un peu le truc Mais à partir de là Il y a un problème Tu vas faire comme certains Africains Tu mets l'oreiller au-dessus Non je ne vais pas l'apprécier Je ne vais pas pouvoir Bon L'apprécie carrément Si je mets ça Tu comprends ? D'accord Je préfère la regarder carrément En face On va se regarder Ça va donner quelque chose Mais toi Pourquoi tu préfères toi aussi Il y a une quelqu'une déjà ? Non non T'as dit que Que tu préfères Que je mets l'oreiller C'est pourquoi je parle ainsi D'accord Non j'ai quelqu'une T'inquiète pas Cette quelqu'une là Elle est brave On n'a pas tous les familles Tout ça Elle est brave En tout cas Comme on l'a dit Dans l'ensemble C'est un look Assez important Beaucoup trop chargé Mais ça va dans l'ensemble Oui ça va dans l'ensemble On peut dire comme ça C'est le malade préféré Moi je lui donne direct Un 5 Moi aussi 5 Et toi Un 5 aussi Tu me prends pas cette fois-ci Non pour le look Pour le look Tu n'as pas séparé Le look de sa tête C'est un look dans l'ensemble Donc tu lui donnes un 5 Un 5 Un 5 juste la moyenne C'est bon Un 5 pour ce look Et cher ami télé-dictateur C'était tout pour les mythes du jour Nous passons directement au top et flop A toute De retour dans Fashion Police Africa Et là nous sommes au top et flop Et sans plus tarder alors Tu nous dis directement tes top et flop Exactement Moi mon flop c'est le deuxième Le deuxième look Le deuxième look c'est mon flop Griffin Matthews C'est ton flop Exactement Et mon top des top L'international top L'interplanétaire top même C'est le quatrième look Elle est extraordinaire Brian on a créé top De top de top On l'avait déjà créé Donc l'international Comment tu l'as dit ? Interplanétaire Interplanétaire top D'accord Donc c'est la nouvelle création Exactement Donc c'est Amanda Castillo Exactement Donc sur ce coup je te rejoins directement Donc mon top du jour C'est Amanda Castillo Et mon flop du jour C'est bien sûr le dernier look Voilà Elle le cinquième C'est mon flop du jour D'accord C'est cool C'est cool Et bien cher amitié spectateur C'était tout pour aujourd'hui Avant de clôturer Peut-être te laisser Voilà Faire un petit coucou Ou dire bye bye Au téléspectateur C'est ça Bon merci beaucoup C'était un plaisir quand même C'était un plaisir aussi Que tu t'exprimes bien Actuellement Je suis ton élève quoi en fait Ah non 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 C'est le contraire là Il se cache Il se cache C'est le contraire Là je suis en train de se laisser pas Merci beaucoup Réalisateur L'International Bandit Il y a un autre réalisateur aussi Un caméraman Pape Tu connais Pape non ? Pape Non c'est qui ? Tu connais pas ? C'est qui ? Ah lui il a Un International Bandit Ah c'est un bon Un Pape Bandit Bandit Tu connais un Pape Mais je ne sais pas Que dans son prénom Il y avait Bandit Il y a Bandit dedans On le notifie Pape Bandit D'accord On s'allure à lui Et les deux caméramans aussi Merci beaucoup à eux C'était un plaisir quand même Petit là est à la Petit là est à la Merci beaucoup à eux Et merci beaucoup aux téléspectateurs C'était un plaisir Je remercie tous les potes D'accord Je sais très bien Que les Vincent Bernard Les Bichette Les Phil Dédou Ma femme aussi C'est ma femme C'est surtout Cathy Cathy Il faut laisser Bernard Il faut laisser Vincent Bernard Je suis ton homme D'accord Lui là c'est ton garde-corps Laisse-la là-bas D'accord Et mon bébé aussi Ah il y a une femme Et bébé Ok Tu comprends Ma princesse Ma queen Je le fais en gros bisous D'accord Merci beaucoup à toi D'accord Merci à toi Merci madame Merci femme Merci bébé Et bien je remercie les citateurs C'était tout pour aujourd'hui Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnons rendez-vous Tout à très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501